Les actions qui ont été commises en Syrie On nous explique que c'est au nom d'Allah Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui s'est passé dans la Syrie, nous disons qu'il est dans le nom d'Allah Donc, comment est-ce que vous pensez-vous ? C'est ce qui s'agit d'un nom d'Allah C'est qu'il est dans le nom d'Allah C'est qu'il est dans le nom d'Allah Parce que Dieu est le Dieu de toutes les créatures Pas seulement des musulmans Le plus dangereux, c'est que tu puisses confisquer Dieu pour toi tout seul Et que tu obliges les gens à croire en Dieu par la force Si tu crois que Dieu est puissant et qu'il peut faire tout Pourquoi tu agis de la sorte au nom d'Allah ? Dieu nous a laissé la possibilité de choisir Pourquoi toi tu peux nous obliger à suivre quelque chose qui n'a rien Avant 1400 ans, en Syrie, on était tous chrétiens Et certains juifs Et que mon grand-père et ton grand-père étaient avant Jésus-Christ Ils adoraient des statues Lorsqu'il y a eu Moïse, Jésus et Mohamed Ils nous ont enseigné qu'il fallait aimer Dieu Et pas nous nous entretuer pour tout Et ceux qui ont enseigné en nom d'Allah Depuis de l'Erlande à Israël Et les cultures d'un pays Ils ont enseigné en ce qui leur a dit Et leur a dit qu'ils aient à lui Le quiddal est Dieu et la la mort Ceux qui utilisent le nom d'Allah depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Israël, en passant par les Arabes Saoudites, tous ceux qui se mettent le prince des croyants. Pourquoi ? Ils veulent confisquer la religion pour se donner un pouvoir alors que la religion est pour tout le monde, elle n'est pas pouvoir. Si je veux voter pour un président, je devais voter pour lui pour la vie et pour sa politique, non pas pour qu'il me fasse passer au paradis ou à l'enfer. Donc, dans le 1990, ils disent « Allahu Akbar ». Ils voulaient donner un décès d'amour pour qu'ils soient les princes de Nantes et confisquer Allah lui-même, l'enlever aux autres. Et ils pensent que si Moïse et Jésus et Mahomet étaient là aujourd'hui, la première chose qu'ils feraient, c'est de renier toute responsabilité de tous ceux qui parlent en leur nom. Ce n'est pas un autre nom. Ce n'est pas un autre nom. Moubi-e-sonna. Non, non, non. Ils les renient et ils disent « vous, vous ne nous représentez pas, vous représentez vous-même ». Il n'a pas fondé d'État. Il n'a pas fondé d'État. Il a juste libéré les Israéliens, les peuples d'Israël, de Pharaon. Pour qu'ils ne soient pas dictatoriaux pour rencontrer les gens. Jésus n'a pas fondé d'État. Il a résumé toute la religion en deux mots. Que Dieu est amour. Il n'était pas catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Il n'avait pas de pape qui s'habille avec de l'or. Et Mohamed n'avait ni un prince des croyants, ni un mufti. Il n'a pas créé d'État. Mais il a servi une communauté. Il avait une femme chrétienne, Maria. Et moi, si je suis mufti, si je me marie avec une chrétienne, on me met dehors. Je voudrais savoir quelle est la situation concrète des rapports entre les chrétiens et les musulmans ici en Syrie. Je voudrais savoir quelle est la relation entre les Messie et l'Islam dans la Syrie. Je veux dire que les gens pour qui je travaille, c'est l'ensemble des Syriens. Ni des chrétiens, ni des musulmans. Je suis responsable de 23 millions d'un citoyen. Et je ne dis pas que celui-ci est chrétien et d'autres musulmans. Il y a des familles où dans la même famille, il y a des chrétiens et des musulmans. Il y a des musulmans et des musulmans. Il y a des musulmans et des musulmans. Et ils sont cousins. Il y a des familles Hachim. Il y a des musulmans et des musulmans. Il y a des cris d'œuvre des musulmans et des musulmans. Il dit que la caractéristique de l'État séculaire, c'est qu'il ne fait absolument aucune différence entre les chrétiens, entre ses citoyens selon leur organisation. D'où le danger de ce qui se passe autour de nous et pour lequel aussi la Syrie a été combattue. Les terroristes s'en prennent aux chrétiens. Est-ce qu'ils ont été protégés ? Les terroristes s'en sont pris aux chrétiens. Oui, et aux musulmans aussi. Bien sûr, mais en tant que chrétiens aussi. Et comment protéger les chrétiens par rapport à ça ? Je me disais que les terroristes s'en prennent aux chrétiens. Ils s'en prennent aux chrétiens. C'est-à-dire que les terroristes s'en prennent aux chrétiens. Entre les terroristes, il y avait aussi des chrétiens. Moutran Yohann Abrahim, qui est actuellement encore kidnappé. Il lui avait dit qu'il avait rencontré des djihadistes chrétiens, qui venaient de la ville de Mohamedé, qui étaient avec les terroristes. Les terroristes s'en prennent aux chrétiens. Ceux qui payent, ils les ont en fait. Oui, ils se sentent de mercenaires. Ceux qui payent, ils les ont en fait. En fait, les terroristes ont tué cinq fois plus de musulmans que de chrétiens. Donc il dit que la milice des Etats-Unis, Blackwater, était active dans cette histoire. Oui, il dit que c'est Blackwater pour dire que c'est des mercenaires. Son fils a été tué en 2011, au tout début. Et il a rencontré trois détueurs. Il a dit pourquoi. Ils ont répondu. On ne sait même pas qui on doit tuer. Mais le dirigeant de leur groupe, il leur a dit qu'il faut tuer cette personne. C'est quelqu'un, c'est un pilier du pouvoir. Quand on a vu à la télévision que c'est votre fils et qu'on s'est demandé, pourquoi on nous a demandé de le tuer. Parce que c'est un étudiant. Un étudiant à la fac. Et ils nous ont donné à chacun 1 000 $ pour transférer. La chambre Mok, qui était à la frontière jordano-sirienne, ils ont apporté les terroristes de l'Afghanistan, de le Kurdistan et puis les Ouïghours chinois pour qu'ils se battent et combattent en Syrie. Elle leur dit que c'est de la religion. Et en réalité, c'était pour l'argent. Nous avons essayé de l'Irak et de l'Ubnan. Des deux côtés, nous sommes entre l'Irak et le Liban. Ils ont voulu transformer la Syrie comme l'Irak et le Liban. Le président d'une religion. Le président de la chambre, une autre religion. Le premier ministre, une troisième religion. On dirait que le président de la République de 1949 était Faris Khoury. Et le plus grand public de surie, le plus grand public de surie, le plus grand public de surie. Mais le panneau surie n'a pas mis en place pour le président de l'Irak. Il faisait partie de la communauté la moins nombreuse en Syrie, la communauté évangélistique. Ça ne l'a pas empêché. Le président de la Chambre des députés actuelle est Syriac. Il est Syrien du nord de l'Asie. Nous n'avons pas ce problème en Syrie. Maintenant, au Liban, on n'arrive pas à former un gouvernement parce que les différentes confessions n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et l'Iraq, c'est ça ? Qui a mis en place la constitution irakienne ? Il demande qui a mis en place la constitution irakienne. C'est Bremer ? La démocratie. C'est l'état démocratique qui est voulu par les Américains. Et quand ils ont commencé, en plus, dans la guerre contre la Syrie, ils ont commencé à dire que la Syrie est un état confessionnaliste. En 2011. Et pourquoi ? Pour qu'on y arrive et qu'on devienne comme l'Irak. Et pour qu'après, on puisse dire que la Syrie est une république islamiste. Est-ce qu'il pense que c'est ça qui est la méthode du grand plan des États-Unis pour morceler le grand Moyen-Orient et avoir tous des petits États faibles qui se combattent ? Est-ce que c'est l'Américain pour qu'ils se combattent ? L'Américain plan est de diviser le monde sur les bases religieuses, ethniques, etc. Et créer des guerres pour que la guerre soit permanente. Et le meilleur exemple est en Europe. La Yougoslavie. Qu'est-ce qu'était la Yougoslavie il y a 20 ans ? C'était un état des plus forts qui est aussi équivalent à l'Allemagne. Elle a été divisée en 5 pays. La Serbie. La Serbie. Arthodoxe. Orthodoxe. Croati. La Croatie. Catholique. Catholique. Bosnia-Herzegovina. 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 Kosovo. Musulmans. Le Kosovo-Alban. Et les Albanais. Albanais. Il y a une seule chose de commune à tous ces pays. Ils sont tous pauvres. Tu peux dire que je suis très content de ce qu'il dit là parce que moi j'ai écrit deux livres sur la guerre contre la Yougoslavie et c'est exactement ça. Et il est très heureux de vous parler parce qu'il a écrit deux livres sur la Yougoslavie. Et avec la même chose et la même chose. Je pense que depuis 1948, la division a commencé, même la division de l'Europe a commencé. Et cet extrémisme qui commence à apparaître en Europe entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est le début de cette division. Il y a quatre pays en Europe qui sont aujourd'hui dirigés par le Parti démocrate chrétien. Il est allé leur rendre visite. L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la France. Et il aurait dit pourquoi le Parti démocrate chrétien, enlevé chrétien et resté parti démocrate. Pourquoi ? Démocrate allemagne, démocrate france. Démocrate allemagne et démocrate français. Enlevé même. Et ça, c'est pour créer des guerres de religion, des guerres saintes. Et il dit que les guerres ne sont pas saintes, c'est la vie qui est sainte. Il y avait aussi des Juifs en Syrie. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a eu l'un des Juifs en Syrie. était à Alep, il lui a donné la clé de la synagogue et il lui a dit je suis obligé de partir parce qu'il n'a pas arrêté de recevoir des menaces des lettres de menaces d'Israël pour le tuer il faut qu'il quitte c'est l'obligeant à quitter la Syrie et selon lui, la loi israélienne c'était qu'il fallait qu'il n'y ait aucun juif donc il est parti à New York en 2008 un avion spécial de New York à Alep est venu transportant les enfants des juifs à l'épa et ils sont venus en visite en Syrie et il les a amenés à leur synagogue et ils ont mangé chez lui il leur a dit mon arrière-grand-père était certainement juif mais le deuxième a déclaré son islam l'islam n'a nulle part ni ma judaïté ni mon christianisme ils se sont mis à pleurer ils ont dit que nos familles nous ont obligé à prendre des assurances pour venir en Syrie parce qu'ils avaient peur qu'on soit tués ils étaient même certains et là on va les amener, les chercher et venir acheter des maisons ici et nous réinstaller en Syrie parce que nous sommes Syriens donc l'année d'après il leur a dit qu'il n'a pas eu de nouvelles et puis il les a contacté pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé ? ils lui ont dit qu'on les a enfermés en fait il y a eu le conseil sioniste à Huvent du fait qu'ils soient venus en Syrie et ils ont commencé à les menacer de sanctions de sanctions surtout économiques, monétaires, etc. fermer toutes les possibilités de travail et leur soutirer tout leur argent s'ils refait en Syrie et le groupe de l'IPAC nous sommes en Syrie, les Malaïens, nous n'avons pas dit que la Syrie est un pays iréhabilisé pourquoi vous allez revenir et dire que la Syrie est un pays incroyable ? pour ne pas arriver à nous, nous sommes les Yahouds sur les autres et leur ont dit nous on dépense des millions pour qu'on dise que la Syrie est un pays terroriste il est hors de question que vous, vous alliez là-bas pour dire c'est un pays où il fait bon vivre et c'est génial Qu'est-ce qui est arrivé avec les maisons que les juifs avaient ici en Syrie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les biotes que les yéhouds ont apporté ? Jusqu'à présent, leurs biens sont gardés et dépendent d'une direction spéciale, la direction des biens du patrimoine des juifs. Il y a une fondation spéciale qui s'appelle les biens des juifs. Personne ne peut venir l'acheter et personne ne peut venir la prendre. Donc en Israël, on détruit les maisons des palestiniens et en Syrie, on protège les maisons des juifs. Exactement. On dit qu'en Israël, on détruit les palestiniens et en Syrie, on détruit les yéhouds. Et c'est lui qui a veillé à la restauration du synagogue d'Aleb. Le synagogue de Jobar est la plus vieille synagogue du monde. Quand les juifs ont quitté, ils ont quitté vers l'Europe ou les Etats-Unis. Et la famille qui ne quitte pas reçoit des menaces d'Israël pour qu'elle quitte. Donc nous, on maintenait cette synagogue. Et tous les groupes juifs qui venaient rendre visite à la Syrie, on leur faisait visiter cette synagogue. Parce qu'on leur disait, regardez, il y a aussi la plus vieille version de la Bible, de la Torah. Quand ils ont commencé les terroristes turcs qui sont venus, ils ont envahi Jobar, ils ont tout payé et il les a vus en Turquie avec ces yeux exposés. Je voudrais demander comment ils pensent qu'il faut faire pour protéger la jeunesse ici et dans le monde de tous ces discours de haine. Je voudrais demander comment ils peuvent faire pour protéger tous ces jeunes ici et dehors de ce qu'ils ont envoyé. Je voudrais demander comment ils ont envoyé. Faites taire vos médias mainstream. Ce sont ces médias-là qui ont amené le terrorisme en Syrie, les médias occidentaux. Il a rencontré certains terroristes qui sont venus des Ouïghours de Belgique et de France et qui sont venus se battre à Alep. 62 pays, on a la liste de personnes arrêtées de 62 pays différents. Et quand ils les ont dit pourquoi vous êtes venus en Syrie, on nous a dit dans les médias, on nous a dit que les Alawites et les Chrétiens sont en train de massacrer les musulmans en Syrie. Donc on est venus pour soutenir les musulmans. Et quand on est venus en Syrie, on a trouvé que l'islam ici était plus fort qu'en Arabie-Séouli. On a trouvé qu'il y avait une mosquée à côté d'une église. Ils ont le même mur. Il y avait une mosquée. 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 Mais quand 1800 chaînes d'information sont en train de payer des millions pour transformer la réputation du pays. Il y avait 120 pays qui se réunissent à Paris qui prétendent être les amis de la Syrie. Et j'ai rencontré les dirigeants de ces pays, de ces groupes. Il y a rencontré les dirigeants de ces pays musulmans. qui ont assisté à ces réunions de la Syrie. Comment avez-vous fait pour combattre la Syrie, qui est la terre des trois religions ? Ils lui ont répondu que si on ne venait pas on coupe les vivres des pays du Golfe, les vivres et les ailes pour nos pays. Donc ils nous ont envoyé des avions pour venir. Et ceux qui sont liés à la France, à la Belgique et à l'Angleterre dans leur pays, lui ont dit que de toute façon si on ne venait pas, on ne serait jamais réel. Je voudrais dire, je suis très touché par ce qu'il a dit à propos de ces jeunes qui ont été trompés. J'ai été en contact avec des mamans de jeunes qui étaient partis ici, notamment une maman, deux garçons de 15 et 17 ans partis ici. J'étais très triste parce que moi aussi j'ai perdu une fille dans des conditions tragiques en Belgique à l'âge de 27 ans. ça m'avait beaucoup fait pleurer. Et donc, je crois que ces jeunes, on ne leur a pas donné une place dans la société et après on les a manipulés par de fausses informations. J'ai dit que ces jeunes, on ne leur a pas donné, 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 on ne leur a pas donné. J'ai dit qu'on ne leur a pas donné. Alors, s'ils veulent dire quelque chose à ces mamans qui sont en Belgique, en France et qui souffrent beaucoup. Ils veulent dire quelque chose à ces mamans qui sont en Belgique ou en France, et qui sont en train d'éteindre beaucoup parce qu'ils ne sont en train d'éteindre. J'ai dit qu'on a tous fait des enfants. J'ai dit qu'on a tous fait des enfants. J'ai dit qu'on a tous fait des enfants. J'ai dit qu'on a tous fait des enfants et des enfants. à leurs filles, à leur alimentation, à leurs vêtements, à leur école. Et nous avons laissé les autres leur donner la connaissance et l'information. Ils donnent des conférences depuis 50 ans. Il n'y a pas eu un seul groupe de ceux qui ont suivi ces conférences, qui se sont joints au terrorisme. Parce qu'il leur a donné une culture. C'est la raison pour laquelle il a dit à des Français, des Anglais, des Belges. Je n'ai pas eu de la mosquée ni à l'église. Je ne veux pas faire des conférences dans les universités. Parce que ce sont nos enfants qui sont dans des universités, qui sont en train d'être détruits. Les gens ne veulent pas aller ni à l'église ni à la mosquée. Mais c'est le téléphone qui leur parle. Dans la chambre. Dans la chambre. Nous leur devons la culture. Et qu'on leur enseigne l'amour depuis la naissance. Ils ne seront jamais. Ils ne seront pas. Et c'est ça qui nous a sauvés en Syrie. Si vous demandez quel est le secret de notre victoire en Syrie, c'est parce que nous sommes tous une nation. Et on n'est pas un parti. On n'est pas un groupe. Et on n'est pas une secte. Pour moi, l'église et la mosquée, c'est une. Et par rapport à la population, le vieux c'est mon père. Et celui qui a mon âge, de ma génération, c'est mon frère. Et le plus jeune, c'est mon fils et mon petit-fils. En réalité, c'est ce que nous vivons en Syrie. Et nous vivons tous comme ça. Il dit Aïssar aussi, il dit ça. Et le président Bashar al-Assad dit les choses comme ça. Jusqu'au point où il a demandé, est-ce que l'instruction religieuse soit tombée de l'éducation à l'école ? Parce qu'il faut la remplacer par l'éducation civile et patriatique. Civile et civique. Pour conclure brièvement, quel est son message au peuple de France, de Belgique, d'Europe ? Dans ce cas, il a demandé aux Français, de Belgique et de Suisse. Arrêtez de fournir des armes au Moyen-Orient. Et nous avons fait une région de la région de la Salaam et de la Salaam. Transformons cette région en région d'amour et de paix. La Syrie, le Liban, la Palestine, Israël et la Jordanie. Arrêtez de fournir des armes. Retirez toutes les armes de destruction de la main d'Israël. Dites-leur, vous êtes tous les enfants d'un seul pays, d'un même pays, pour élire des représentants qui vous représentent, mais pas ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, mais pour vivre une vraie démocratie. Et que les élections soient des vraies élections. Parce que cette région, si elle reste en flammes, les flammes vous arriveront. L'Australie est très loin. L'Australie est très loin. Ils ont eu des attentats. Il y a deux jours. 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 Tous les jours dans les informations en Belgique, on parle des groupes musulmans, des groupes islamistes, etc. Et ça se forme déjà. Faites en sorte que le peuple belge et européen soit tous frais et éloigné du terrorisme de votre population. Aidez-nous à échanger notre expérience. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501